Bienvenue sur la plateforme Léona Choua, aujourd'hui c'est un plaisir pour qu'on soit présent ensemble avec une femme Choua et une monde qui est en Mexique depuis des temps. Aujourd'hui nous allons faire un dialogue sur le passage de l'éhicité dans le pays et nous allons parler de la vie ici dans le pays de la Mexique. C'est quoi faire, Zanmime? Avec bonjour tout va bien, Zanmime. Bienvenue sur la plateforme Léona Choua, comment vous avez-vous? Jusqu'ici tout va bien. Qui est-ce? Alors, nous sommes les femmes, nous sommes les filles de la vie, mais nous sommes les filles de la vie, nous sommes les filles de la vie. Ah, vous êtes un artiste? Exactement. Dans quel domaine? Dans le domaine de la vie, des comédiennes, des feuilletons. Alors vous êtes un comédien, vous êtes un acteur? Exactement. Ok. Et avant même que nous arrivons à l'éhicité, vous avez-vous exercé cette profession dans le pays? Nous avons exercé des questions des comédiennes, des feuilletons, tout ça depuis 2008. Vous avez commencé à l'éhicité ou bien dans l'autre pays? Exactement, depuis l'éhicité. A l'éhicité, comment ça? Vous n'avez pas beaucoup d'éhicité? Bon. Pour l'éhicité, nous n'avons pas beaucoup d'éhicité, mais nous avons commencé à écrire des filles de la vie. Ok. Alors, vous êtes à l'éhicité, vous êtes en éhicité. Quel est l'éhicité? J'ai entré à l'éhicité en 2016. 2016. Et vous pouvez résumer votre expérience dans l'éhicité? Bon. Pour nous résumer l'expérience dans le pays, les 2016, nous avons joué plusieurs filles. Et nous avons joué les filles de filles qui se vendent à l'éhicité. Ok. Et nous avons joué les filles de filles de filles de filles. Ok. Et pourquoi pas nous avons joué les deux cousins, et nous avons joué les deux couples de filles. Alors, et... Sur la plateforme Enoxon Pierre. Sur Youtube? Exactement. Exactement. Ok. L'expérience personnelle dans le pays du Chili, pourquoi vous avez décidé de sortir à Haïti entre Chili et quand vous arrivez à Chili? Et... Pour me sortir à Haïti pour me entrer à Chili, c'était une véritable charge. Parce que... Au niveau de Haïti, j'ai dégagé mon niveau de travail. Et pourquoi pas? Je me suis rendue compte de la manifestation. Et puis, après tout ça, il y a des besoins qui a été brillé. Elle a été brillé dans la maison. Et puis, je suis juste d'avoir attention pour me faire à Chili. Tout ça. Tu peux parler? Que besoins t'as tu fais à Haïti? Je suis à la ébéniste, à la ébéniste. Exactement. Quand vous avez dit à Chili, comment est-ce que tu étais en Chili, en 2007? À l'époque, comment ça va ? La ébéniste n'est pas facile à avoir à Haïti. Pour moi. La ébéniste n'est pas facile à être Haïti. Mais finalement, nous devons prendre confiance et nous devons commencer à passer. Vous devons passer dans le travail ou dans le business? Dans le travail et dans le business tout d'abord. Qu'est-ce qui est différent de la qualité de vie en 2016 en Haïti avec l'Orivé Chili? L'Orivé Chili était notre expérience. C'est vrai, nous devons commencer à apprendre l'Espagnol. Nous devons apprendre l'Espagnol et nous écrire l'Espagnol tout d'abord. Nous devons faire des choses en ce domaine. Mais ce n'est pas une grande possibilité de revenir à l'Espagnol. Nous devons adapter à l'Espagnol. Non seulement au niveau du travail, au niveau du business, tout ça. Combien de l'Espagnol ont été fait à l'Espagnol ? L'Orivé Chili en 2016 à 2024. Je ne sais pas si ça fait 8 ans. Combien de l'Espagnol ont été fait à l'Espagnol? 8 ans. En France, vous avez travaillé à l'Espagnol ? Pardon ? Vous avez travaillé à l'Espagnol ? Avant de l'Espagnol, j'ai travaillé à l'Espagnol. Vous avez travaillé à l'Espagnol ? En France, l'Espagnol, l'Espagnol, le PDI, l'Immigration, l'Espagnol ont du travail, Il est content pour travailler avec l'Espagnol. Sans arriver un côté, il ne peut pas avoir de possibilité de faire 2 ou 3 jours de travail, mais pas de ça, non. Vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas faire un an. Et comment vous avez fait le suivi? Ça fait un grand possible d'avoir un grand point. Et le plus beau c'est d'abord. Si je travaille ou pas, si je n'ai pas de travail, je n'ai toujours pas de travail. Sans oublier que je n'ai pas de travail à avoir tant d'autres choses à faire de la haïtienne pour garder juste pour avoir une possibilité de faire de la haïtienne. Mais vous avez été déplacé ou pas de travail à avoir de la haïtienne pour avoir un grand point? Bon. Et même si je suis venu à avoir de la haïtienne, je ne suis pas de travail à avoir de la haïtienne pour me faire de la haïtienne. Mais je suis dégagé. Ok. Vous avez décidé de faire de la haïtienne? Quelle est la cause de la haïtienne? Est-ce que vous avez décidé de résider à la haïtienne? Oui. Je suis décidé de faire de la haïtienne. Je suis résidue. Et pourquoi pas, je suis venu à avoir de la haïtienne. Je suis venu à avoir de la haïtienne pour un passport qui sortira. Bien que je ne suis pas de travail à faire de la haïtienne. Passport Chilien? Exactement. Alors, vous avez été naturalisé? Exactement. J'ai eu un passport qui sortira, et pourquoi pas, je suis capable de faire de la haïtienne. Je suis venu à avoir de la haïtienne pour moi et je suis venu à avoir de la haïtienne. Alors, vous avez eu la haïtienne pour un passport Chilien? Exactement. Est-ce que vous avez eu la haïtienne pour un passport Chilien sans visa? Avec un visa en transit, tout ça. Et pas un visa électronique. Il y a un visa électronique qui n'est pas de tranché. Exactement. Alors, 176 pays, un passport Chilien est invalable. Et pour que vous avez eu laissé, tu as choisi, de quitter là où va vous venir à la haïtienne. Et pour que vous étiez nous repartir dans le CPPI? Juste pour autant que après ces temps dont je n'ai passé, je n'ai pas entré dans le CPPI. Mais pourquoi pas. C'est pour le moment où je n'ai eu le CPPI? Alors, vous avez eu l' clocks en train de faire dans le CPPI? J'ai eu l'environ six mois. Six mois. Et pour que vous êtes en Mexique? J'ai eu un anze mois. Elements? Ojetif là, c'est que vous entrez dans le CPPI? Ou vous avez eu un an? Chaque personne qui vous êtes dans le CPPI? entre aux Etats-Unis, mais pourquoi pas que je pense qu'on retourne à l'État de Chilé. Mais pour le moment, j'ai eu des idées pour m'entrer aux Etats-Unis. Pourquoi vous retournez à Chilé après que vous venez ici ? À l'État de passeportant qui sortez. Passeportant ? Exactement. Vous venez, vous venez dans la forêt ou vous venez dans la région ? Non, je ne vais pas passer dans la forêt, et je vais passer au niveau de Colombie et Salvador avec... ...Nicalagua. Nicalagua. Exactement. Je ne vais pas passer dans la forêt. Pour quelle raison que vous avez qualifié pour que vous venez de sortir à Chilé ? Entre Mexique ou tout le pays ? Non. Premièrement, je suis venu à Chilé et je suis venu ici, à la Mexique. Et puis après ça, vous venez de retourner à Chilé. Et puis après environ 4 jours, j'ai acheté un billet qui fait transit de Colombie, Salvador, ...et puis Nicalagua pour m'entrer ici. Ok. Proje au Etats-Unis, qui vous jouez où vous voulez rentrer là ? Et le projet que j'ai pour m'entrer aux Etats-Unis, c'est juste... ...non seulement les questions toujours sur les questions des feux, ...et ensuite pour m'entrer dans les questions du business tout d'abord. Dans le business ? Exactement. Ok. Qui sont des business que vous pensez à faire là-bas ? Bon. Et... Business là, mon père fin m'a dit... ...mais qu'est-ce que je veux faire ? C'est vraiment capable de toujours avoir des idées. Parce que les idées qui m'entreront à Chilé, ...avec les m'entrer dans les Etats-Unis, sont leurs bagages différents. Vous avez des expériences dans un pays en Mexique ? Comment est-ce que vous avez joué pendant 11 mois ici ? La vie ici en Mexique est nettement un peu difficile pour quelque soit de nation. Pour moi même, pour quelque soit de nation. Je ne sais pas seulement pour les Haitiens, mais pour quelque soit de nation. Dans quel sens les divisions ? Parce que lorsque vous allez chercher un travail, c'est sûr que là où vous venez de faire ça, ... vous allez juste travailler avec les immigrants, ... c'est sûr qu'avec les Mexiques. Avec les immigrants ou les gens illégaux ? Non, avec les immigrants. OK. Vous voyez, il y a des comptes pour vous entrer dans le travail avec les immigrants, ... mais vous constatez que vous avez des comptes pour vous donner un papier. OK. Est-ce que vous avez des comptes illégaliser ici ? Jusqu'ici, je n'ai pas illégal. Jusqu'ici, je n'ai pas illégal. Pour quelle raison ? Parce que je n'ai pas cherché pour avoir un papier ici. Parce que vous n'avez pas arrêté ? Parce que vous n'avez pas arrêté ? Parce que vous n'avez pas arrêté pour moi. OK. Mais vous travaillez quand même ici ? Bon. Parfois, je n'ai pas de compte que je n'ai pas travaillé. Est-ce que ça suffit pour gérer beaucoup ? C'est vrai. Il n'est pas encore mal pour le bilan. Mais moi, je n'ai pas d'argent pour moi. OK. Est-ce que... Qui est-ce que vous avez des comptes ? Par rapport à la conjointe politique qui est là ? Vous avez des comptes que Donald Trump a gagné l'élection aux États-Unis, ... et qu'il a menacé de déporter tout pour qu'il y a vendredi dans l'État ? Est-ce que vous avez des comptes pour que vous continuez avec vous ? Et... Pour moi, je pense que... ... je pense que... ... si vous avez un déportation pour des immigrants qui sont entrés... ... au niveau des États-Unis... ... pour moi même... Si vous avez un déportation vraiment... ... je suis venu à Mexique, je suis venu à payer avec moi qui est Chili. Qui est Chili ? Exactement. Passport Chilien, vous allez chercher la vente de l'étagé ou vous allez aller là-bas ? Jusqu'ici, je n'aime pas que je décide. Si c'est ma bonne, je sais que je décide avec moi-même. Et bien, comment vous dites que vous êtes un artiste, qu'est-ce que vous avez venu sur les autres ? Et si vous voulez connaître qui est-ce, vous pouvez toujours checker sur la plateforme Enoch Sonde Pierre. Enoch Sonde Pierre ? Exactement. Et constatez que si vous avez vu, vous pouvez toujours checker sur Joseph Iben. Joseph Iben. Exactement. Vous avez vu, vous avez vu tout ça. Exactement. Est-ce que vous pensez que vous avez fait la vente de l'Étazine dans le domaine du cinéma ? Exactement, parce que vous avez toujours fait la vente de l'Étazine parce que c'est un domaine que vous avez vraiment apprécié, vraiment, et l'ensemble tout d'abord. Avant même que nous allez, qui conseille vous avez, par exemple, à des mondes qui sont États-Unis, qui quittent Chil, Libresil, ici de Mexique et de l'autre pays, et qui vous avez dit que vous avez regretté ce que vous avez fait ? Alors, avant que vous avez remercié la plateforme Enoch Sonde Pierre, de fait que moi ai déjà passé soule. et j'ai dit juste pour vous donner un conseil à chaque monde qui vivent dans le domaine du Chili et du Mexique. Alors, c'est vrai, nous avons passé des mauvais moments, mais ça peut rendre une possibilité pour vous donner un conseil. Je pense que chaque monde qui vivent dans le domaine du Chili et du Mexique, soit disait que vous aimez, vous appréciez, toujours considérez, prendre l'armée, prendre l'accueil. Et puis, si tout fait que vous vivent dans le domaine du Chili, prendre l'armée. Alors, c'était un plaisir, un contactement pour nous ensemble avec vous. Et vous n'achez pas. Et bien d'accord, et succès, et puis, y'na pointe dans l'occasion. Merci beaucoup. Merci à Don Peter Minouti Service, qui peut te nouer espace là, pour que nous capable de faire une interview. Merci à vous-même qui tapent à la chaîne, quittez un commentaire, et puis publiez, partagez, vidéos. Merci à vous-même.